Si, maintenant, ouais. Merci. Merci à Jonathan pour le talk. Conan, c'est trop cool comme projet. Et merci pour la citation de Isaiah Palin aussi. Donc, je m'appelle Ozan et je vais vous parler des tests sur vos pipelines Jenkins avec le projet Jenkins Pipeline Unit. D'habitude, je donne ce talk avec Emmanuel qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis moi, je suis développeur dans l'équipe Archie chez lesfraux.com. D'abord, j'imagine que tout le monde ici sont des utilisateurs Jenkins. C'est ça ? Et puis, qui code des pipelines ? Presque tout le monde. Enfin, ouais, 80%. Très bien. Qui n'a pas bossé hier parce que Slack était hors-service ? Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, lesfraux.com, c'est un site web de comparaison d'assurance. Et puis, on fait 3 millions de cotes par année. On a à peu près 5 produits et 50-60 assureurs dans notre site. Et si vous vous suscrivez dans notre site, on vous envoie des peluches. Et dans notre équipe de delivery, on a à peu près 20 devs, un peu plus peut-être. Et puis, voilà, avec quelques ops de plus. Et depuis 2014, on envoie en prod tous les jours, des fois deux fois par jour. Et on a 30 développements en parallèle. Et tout ça, disclaimer, on ne fait pas de trunk-based. On a un feature branching, mais on fait du continuous integration avec un outil qu'on a développé qui marche toutes les branches en parallèle et puis qui nous fait du staging, de pré-prod, prod, etc. Donc, ça a l'avantage d'isoler les développements en cours qui dure des fois un peu plus longtemps que les autres et de choisir quoi envoyer en prod tous les jours. Et du coup, on aime bien les multi-branches pipelines. Et à un moment donné, c'était il y a deux ans à peu près, on s'est dit, d'accord, notre CI a commencé à vieillir un peu. On avait cette vision un peu. On avait un repo d'applicatifs, un repo de guides qui contiennent le code applicatif, un autre repo qui contient tous les scripts de déploiement, etc. et qui a été poulé par nos deux CI différents. On utilisait à l'époque TeamCity et Jenkins. Tout ça, c'était configuré avec un main dans l'interface utilisateur. On utilisait une base de données commune à tous les développements qui s'appellent le dev, qui étaient là pour le dev. Et puis, on envoyait des notifs Slack pour notifier les développeurs et le déploiement. Tout ça, c'était configuré à la main. Chaque fois qu'on touchait quelque chose, on cassait le build. Parce que la moitié du développement était sur l'ancien build. Et puis, ça cassait tout. Après, on a migré sur les pipelines Jenkins. On a mis tous nos scripts de déploiement sur notre repo applicatif Git qui définit des pipelines, qui est tourné sur des Jenkins avec un master et plein d'agents. Et qui sait faire tout. Qui sait faire le CI de build, des tests. Les tests utilisés, une base en Docker lancée avec Flyway avec toutes les migrations de bases de données. Pareil pour le packaging et le deploy sur différents environnements. et qui utilise un... On n'utilise pas Astractory, on utilise un Nexus. Et qui envoie des notifs Slack à chacun des étapes pour un feedback pour des utilisateurs, pour des développeurs. Je dis utilisateur pour les développeurs parce que c'est... À un moment donné, pour un point de vue de CI, c'est un peu ça. Donc, l'avantage de tout ça, c'est qu'on poussait des évolutions de pipelines avec le code, et puis tout se passait bien et ça arrivait jusqu'au master de notre repo. Et l'avantage des pipelines, ce qu'on a compris à la fin de la migration, c'était de... C'était facile de coordonner des tâches de CI et ACD. On pourrait... On pourrait gérer les erreurs dans les CI, on pourrait paralyser certaines tâches, comme on a vu tout à l'heure. Et l'autre avantage, c'était de... On s'est rendu compte qu'on sortait de la configuration des vieux scripts bash, et on les mettait sur des pipelines, on configurait les scripts bash qui faisaient les vrais boulots, mais dans les pipelines, dans les scripts pipelines. Donc, on n'avait plus de configuration dans les scripts. Et tout se passait très très bien, on est parti en vacances. Pas tout à fait ça, parce que la migration vers... Donc, coder tous les pipelines Jenkins, ce n'était pas très très facile. Je pense qu'on était parmi les premiers adopteurs des pipelines Jenkins. Et puis, on découvrait plein de bugs, des trucs qui n'y allaient pas, des trucs qui n'étaient pas documentés, etc. Mais on était content du résultat, donc on continuait. Donc, un des trucs qu'on s'est rendu compte, un des murs qu'on a pris, c'était la gestion des workspaces, surtout en multi-branches, parce qu'à un moment donné, on avait des centaines de branches en cours, donc 30, 40, peut-être 50, qui se buildaient tous les jours, plusieurs fois. Et puis, chaque fois, les agents clonaient ces repos, et au bout d'un moment, ça commençait à faire beaucoup. Et nos repos, ils sont un peu plus grands, 1 giga, 1 giga 5, peut-être. Et puis, il n'y avait pas de cleanup automatique. Donc, nos agents, on les partait un par un, parce qu'il n'y avait plus de disque. On s'est dit, d'accord, on va cleaner la workspace, c'est facile. Au début d'un job, on va cleaner la workspace, ça va reculonner tout, sauf que le temps que ça reculonne toutes les repos, ça prend du temps. Et on a résolu ce problème en utilisant un workspace par type de job. Donc, un CI qui tournait la validation et le build de la validation. On utilisait le workspace, les furets, pour check-outer ça. Du coup, chaque fois qu'on check-outait une nouvelle branche dans un multi-branche pipeline, ça allait très vite, très bien. Donc, ouais. Le prochain truc, c'était file parameter. C'est un truc qu'on a eu récemment, très récemment. On a plusieurs tâches de développement très récurrents qui prend du temps et qu'on voulait automatiser. Donc, comment on automatise ? On écrit un bout de code qui co-génère certains trucs, qui commitent un repos et qui le pousse jusqu'à toute la chaîne de validation et jusqu'en propre. Très bien. À un moment donné, j'avais besoin d'avoir une image dans mon Jenkins et j'étais obligé de coder tout ce truc en donnant toutes les autorisations dans l'interface. Bon. Après deux heures, j'y arrivais, mais ce n'était pas facile. Donc, après, tout ça pour dire qu'il y a une certaine complexité dans le script pipeline qu'on écrivait. On a essayé quand même d'écrire, d'avoir des bonnes pratiques dans le script. On a divisé en plus petites parties les trucs pour manager toute la complexité. Ce bout de code, c'était pour tourner les migrations en Flowey. On a écrit un petit utilitaire pour charger plein de scripts qui sont éparpillés dans des fichiers. Mais notre développement, ça se résumait à envoyer un truc sur Jenkins pour voir si ça s'est bien passé. Évidemment, ça cassait des trucs parce qu'il manque de documentation, parce que ce n'était pas très facile à utiliser les SDK des plugins, etc. Donc, on se retrouvait dans cette page de replay dans Jenkins pour voir si on change quelque chose, on le repousse, on le replay, etc. et c'est bien jusqu'à ce que les erreurs retournent des trucs comme ça. Regardez, il y a script 17 qui ne va pas sur la ligne 14. Donc, ça n'aide pas beaucoup. Et surtout, du moment qu'on a une certaine complexité dans notre pipeline, on commence à refactorer du code pour partager du code, etc. Et à un moment donné, on voulait tracer quel impact va avoir nos changements dans les scripts. Donc, on a codé ce petit librairie qui sert à tester les scripts pipeline. Depuis, on l'a open source et donc, avant, tous les scripts pipeline étaient dans le code et dans le repo Git. Ils étaient versionnés, etc. Et maintenant, il y avait des tests qui se pluggaient au-dessus, qui testaient automatiquement dans le CI chaque changement qui sont faits dans ce script. Et depuis, peut-être, six ou neuf mois, c'est dans l'organisation Jenkins aussi. Donc, on va voir comment ça fonctionne un peu. Comme test, on va coder un peu avec quelques raccourcis, donc ça devrait aller bien. J'ai un projet qui est mis en place en Gradle avec un descripteur de projet. Et pour utiliser Jenkins Pipeline Needs, c'est une librairie comme une autre, donc on l'importe dans Test Compile. Et puis, pour tester, alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais. On a un petit pipeline Jenkins qui contient, qui a lieu un node d'abord, d'accord, il a lieu un agent. Il a deux étapes à faire, un checkout et un build. Le build qui teste des trucs et qui archive les tests. Donc, je vais tester ce petit pipeline. Et pour tester ça avec la librairie Jenkins Pipeline Unit, il suffit, je vais écrire les tests en Groovy parce que c'est plus facile. Les scripts Pipelines, ils sont un pseudo-language Groovy, donc c'était plus facile dans notre utilisation. Ouais, le projet que je donnais comme exemple, c'est Gradle, mais chez les Fureurs, on utilise un mauvais, ça passe très bien. Bref, pour créer un test, on étend le base pipeline test et puis on s'étape le framework pour avoir des bonnes conventions pour trouver les fichiers, etc. Donc après, je peux commencer à écrire des tests. Je vais l'appeler should execute my pipeline. et puis le framework permet de charger et exécuter des scripts et je vais donner le nom de mon pipeline qui est Jenkins file. Ouais, Jenkins file. Et puis, encore, le framework, il me donne accès à un objet helper qui va me donner un certain nombre d'informations sur l'exécution de scripts. Donc, run script, il va faire quoi ? Il va charger votre script de pipeline dans un environnement qui est dans votre IDE pour ce cas-là, mais dans la mémoire en Java, ça ne va pas vraiment exécuter dans votre Jenkins. Et puis, il va intercepter toutes les appels de méthodes pour voir qu'est-ce qui va être exécuté dans votre flow de pipeline. Donc, après, l'objet helper, il va donner accès à une coil stack, donc une stack d'appels de méthodes. Mais le plus simple pour profiter de ça, c'est de faire un print coil stack. Donc, ça va printer normalement toute l'exécution de notre pipeline qui a été décrite là. Alors, je vais tourner. Voilà. c'était prévu. Il dit qu'il ne trouve pas la propriété SCM. En effet, Jenkins, quand il exécute vos pipelines, il fait un certain nombre de transformations et il injecte des propriétés. Notamment, la propriété SCM, c'est une propriété qui décrit la branche qu'on est en train de builder. Donc, le framework, il nous permet d'injecter ces propriétés, donc moquer ces propriétés aussi. Donc, j'ai préparé une moque aussi. En utilisant le framework tourne sur un Groovy script engine, donc, on peut lui passer des bindings sur l'environnement d'exécution sur lequel nos scripts vont être chargés. C'est un binding de Groovy object support des scripts Groovy. Quand on retourne, on a injecté l'objet SCM. Il nous affiche le code stack avec les bonnes indentations. Ça a exécuté le Jenkins file qui est allé à une node et qui a eu deux stages, etc. Donc, c'était bien. Je peux aller commencer à écrire des assertions sur ce qui a été exécuté, etc. Mais il faut imaginer que le pipeline est bien plus complexe qu'il contient des conditionnels et des trucs comme ça. Mais on s'est rendu compte que c'est quand même sympa d'avoir un certain test de non-régression. Donc, chaque fois que je pousse quelque chose, je veux savoir ce qui a été changé dans le code stack. Donc, on a étendu le base pipeline test pour écrire un base regression test qui nous donne accès à un test de non-régression. Test de non-régression. Ce test, il va aller écrire ce code stack, le contenu de ce code stack dans un fichier texte et il va comparer si l'exécution actuelle correspond bien à ce qui était enregistré dans le report. Donc, en effet, le code stack, il est là, ça a bien enregistré. J'ai un petit peu triché parce que je suis dans mon IDE encore. Je ne suis pas parti sur Jenkins et j'ai une petite propriété que j'utilise dans mon IDE pour écraser chaque fois que je fais du développement. Donc, ça, c'est très bien. Je peux aller peut-être committer ça. mon premier pipeline test. Je fais un petit peu. Donc, maintenant, je vais commencer à builder un peu plus mon pipeline CI et je vais aller ajouter une nouvelle étape dans mon pipeline et ce que je vais faire, je vais écrire un manifeste qui va contenir le chavon de head de la branche qu'on est en train d'exécuter. Donc, il va créer un fichier, il va choper le chavon depuis une commande guide, il va l'écrire dans un fichier et il va archiver ce fichier. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vois ça dans mon test? Ça fait encore une fois. Il me dit que je ne connais pas le write file. En effet, il y a un certain nombre de steps, des opérations qui sont définies dans le pipeline Jenkins, mais on n'a pas défini dans le framework de test toutes les possibilités de steps que vous pouvez appliquer. On en a certains, mais pas tous. le framework permet de définir ces opérations, ces appels de méthode et ces signatures de méthode et aller les moquer aussi. On peut aller taper sur l'API de framework pour dire je vais registrer un allowed method avec le nom de write file qui a une signature de map. c'est la magie de Groovy et que je vais aller faire un print alen des arguments je vais l'écrire comme ça. Writing file args. Très bien. je vais quand même envisager il ne va pas connaître non plus le archive artefact. Je vais le moquer avec une opération nulle. Quand on retourne le test nous sommes bien donnés. Tiens je l'ai écrit dans le code stack. et le diff de call stack ça montre exactement les modifications que j'ai fait. Donc il a ajouté une nouvelle stage donc une nouvelle étape de pipeline avec les opérations que je veux. C'est bien je ne suis pas très bien content avec ce truc là le nul qui est retourné au final c'est le charvant retourné par l'opération d'appel de bash je vais le moquer aussi je pense que je vais le préparer sh ouais cool donc si il y a l'opération le méthode sh qui va être appelé avec telle signature et que le script l'argument script il est ref par said tu vas retourner ça quand on retourne nos tests on va voir que le Jenkins file a changé et qui contient bien le texte qui me faut très bien je vais peut-être commuter ça aussi my regression test je me dis je continue on a dans l'organisation on a plein de pipelines qui vont peut-être utiliser ce repars said en plein d'endroits donc je vais faire un refactoring pour sortir ça en méthode je vais l'appeler repars et puis ça va me retourner le charbon très bien déjà est-ce que tout fonctionne bien comme il faut ça n'a pas changé c'est bien c'est ce que je voulais et puis je peux aller refactorer aussi je suis où là oui ici vu que je vais charger des fichiers dans les différents pipelines je vais extraire cette méthode dans un autre fichier je vais créer un directory main ça c'est main groovy et je vais poser mon fichier là dans utils pour jenkins ok ce truc il va là que je vais l'utiliser comme librairie je vais retourner le script et que dans mon script dans le pipeline de base de racine je vais loader avec l'opération load qui va pointer sur src main groovy utils utils pon jenkins qui va me retourner un script que je peux utiliser comme librairie donc utils le vrai parse devrait exactement faire la même chose et puis j'ai bien le load qui est appelé avec le bon paf du fichier qui a fait exactement la même chose l'avantage c'est que je peux voir qu'est-ce que j'ai fait comme changement le chavant il est encore là dans le test de mon réaction encore plus cool ce que je peux faire c'est d'aller faire un breakpoint vu qu'on est dans l'IDE je peux aller débuguer mon pipeline donc la configuration que j'ai passé à mon pipeline donc en effet ça a breaké avec je peux aller voir si j'ai poussé je suis en train de construire la bonne configuration que je vais passer à mon pipeline des scripts que je vais appeler etc très bien chaque étape il est bien passée mais je ne suis pas encore allé sur Jenkins j'étais tout le temps dans mon IDE je vais l'appeler je vais committer ça aussi Refacto Refacto ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'avais une Jenkins à côté qui buildait tout donc à chaque étape à chaque fois que je committais du code il buildait le projet et puis si je vais dans mon pipeline à chaque étape je n'ai même pas poussé vers Jenkins parce que j'étais confiant de mon exécution de pipeline et en effet dernièrement ce qu'il a fait c'est d'écrire le manifeste et dans les artefacts je devrais voir que le manifeste est bien écrit ça peut sembler trivial comme un exemple mais ça montre un peu notre process comment on a pris la migration vers Jenkins de la factoring de pipeline et comment on est arrivé à faire évoluer les pipelines au fur et à mesure donc si je retourne donc ça on a passé tout ici c'est disponible dans ma vie centrale le projet ça c'est quelques features et comment ça marche je ne vais pas passer trop dans le détail ça fait à peu près les mêmes transformations que Jenkins il fait en exécutant le script mais il l'exécute dans un environnement totalement isolé donc il ne tourne pas vraiment le Jenkins et les tests ils ne sont pas 100% adhérents à ce que vous allez avoir dans Jenkins donc on ne moque pas les plugins c'est à vous de faire toutes les étapes que Jenkins vous fournit les steps que Jenkins fournit il faut les moquer aussi donc il y a déjà des freins enfin une règle de JUnit qui s'appelle Jenkins Rule pour écrire des tests avec JUnit etc c'est très bien ça a 100% d'adhérence sur la réalité de l'exécution dans Jenkins mais ça crée ça monte une instance Jenkins et ça serait bien pour tester les plugins etc que vous écrivez mais c'est plus lent donc quand vous utilisez Jenkins Pipeline et quand vous utilisez Jenkins Rule si vous développez un plugin utilisez les Jenkins Rule avec JUnit si vous écrivez dans une librairie de Pipeline qui contient un peu de la configuration qui est un peu mélangée avec le code si vous voulez tester tout ça utilisez regardez Jenkins Pipeline et puis il y a pas mal dans la communauté qui écrivent des Global Shared Libraries donc c'est des librairies qui contiennent des étapes de Pipeline que Jenkins il fournit un moyen de charger ces librairies et il y a beaucoup de monde qui utilise Jenkins Pipeline pour tester ces librairies aussi donc ce qu'on a vu on a rapidement et avec un niveau de confiance assez pour pour refactorer du code pour changer notre pipeline les pipelines Jenkins on le testa en local avant de pousser dans Jenkins donc ce qui était ce qui était bien et surtout on s'est rendu compte que les devs ils écrivaient de plus en plus des évolutions de Pipeline donc les évolutions des CI et CD et les OPS qui de base qu'ils écrivaient des scripts ils commençaient à se remettre pour écrire des tests ce qui est génial donc comme je disais oui deux tiers des développeurs de notre équipe ont contribué dans certaines évolutions la dernière fois ce qu'on faisait c'était des commits automatisés pour faire une code gen ce qui m'a rendu un peu fou avec le file parameter donc le projet est disponible le librairie est disponible je ne sais pas si je suis allé un peu trop vite peut-être donc on a d'autres projets open source dans les furets et puis les slides vont être disponibles aussi si vous avez des questions n'hésitez pas de me voir pendant le repas et puis bon appétit merci Applaudissements